Pour Ryan City, professeur à l'université d'Harvard, la blockchain est une innovation disruptive. Tout est nouveau. Mais qu'est-ce qu'une blockchain ? Une blockchain peut être définie comme un ensemble de conteneurs numériques sur lesquels sont stockées des informations de toute nature, transactions, contrats, titres de propriété, œuvres d'art. Une blockchain garantit à la fois l'authentification des données, tout en évitant d'avoir recours à une autorité centralisée. C'est donc une innovation qui motive deux questions de recherche. Comment s'organisent les connaissances scientifiques sur les blockchains ? Et le concept de communauté épistémique est-il pertinent pour transformer les savoirs en économie-gestion ? Et puis deuxièmement, est-ce un objet frontière ? Nous utilisons à cette fin un cadre théorique qui est le cadre théorique de l'économie de la connaissance. Premièrement, les communautés épistémiques chères à Kohende, qui sont des réseaux de savoir, d'expertise, de connaissances tacites et explicites qui forment des collectifs. Deuxièmement, les communautés de pratiques qui sont plutôt définies par Wenger, par Or, comme des répertoires partagés, des histoires de guerre capitalisées entre acteurs. La démarche de recherche que nous utilisons est une analyse lexicométrique. 125 articles sont analysés avec Alceste et Hermitec. Les articles sont écrits entre 2008 et 2020. Le recensement des termes les plus utilisés est effectués par un algorithme qui s'appelle l'algorithme de Reinhardt, qui procède par lématisation. Qu'est-ce que c'est qu'une lématisation ? Eh bien, c'est le fait d'analyser les termes de manière à identifier une forme canonique, qu'on appellera lème, et qui existe en réduisant donc les termes avec différentes formes plurielles, féminines, conjugaison, une seule. Le nombre d'occurrences que nous obtenons est de 20 549, le nombre de lèmes est de 2754. Les résultats qui sont les nôtres à l'issue de cette étude, c'est l'apparition grâce à une classification ascendante hiérarchique de sept classes que nous réduisons à six, une communauté épistémique, parmi lesquelles se trouve donc la communauté autour de la gouvernance, de la supply chain, de l'internet of things et des approches juridico-financières. Ces éléments donc montrent qu'il y a bien des différences de vocabulaire qui sont utilisées autour d'un objet, qui est un objet commun. Il y a un certain nombre de constats effectués à l'issue de ce travail, donc peu d'études sur l'utilisateur, ce qui est dû à la faible affordance des blockchains. Une grande combinatoire pour la communauté épistémique liée à l'internet of things, avec notamment les blockchains, mais aussi l'intelligence artificielle. Et surtout, ce travail contribue à la recherche sur les blockchains en montrant le passage des communautés épistémiques aux communautés de pratique qui accompagnent la maturation de la technologie. Les blockchains donnent à voir ce passage. L'article met en évidence comment s'organisent les communautés scientifiques autour des blockchains et soulignent que cette concept de communauté épistémique est pertinent pour les structurer. Deuxièmement, les enjeux manageriales sont très importants. Dans les années à venir, il faudra, pour accompagner le développement des blockchains, créer de nombreux postes d'acteurs interface, d'acteurs issus des pratiques et d'acteurs pour animer les architectures hiérarchiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada